Lorsque tu vas entendre, voir et sentir des aliments, en fait tu vas déjà donner le signal à ton estomac de préparer la digestion. Salut les mini-diètes, c'est Anthony, diététien diplômé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'estomac. Donc l'estomac, qu'est-ce que c'est ? C'est un organe digestif que le corps dispose et donc il y a une fonction, comme son nom l'indique, dans la digestion des aliments. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi ça sert exactement, de quoi il est composé et ce qu'il se passerait si tu n'en avais pas. Donc sur mon tableau, tu peux voir trois parties. On a cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Ça, c'est l'estomac. Ça, c'est l'œsophage. Et ça, c'est l'intestin. Donc quand tu manges des aliments, ça arrive dans ta bouche, ça arrive dans l'œsophage, ensuite ça passe dans l'estomac et ça finit dans l'intestin. Donc là, tu as des zones clés, puisque c'est par là que les aliments vont passer. Ça, ça s'appelle le cardia, ça s'appelle le pylor. Ce sont des sphincters qui s'ouvrent et qui se referment en fonction du passage des aliments. Dans l'estomac, tu as donc deux parties. Une partie haute et une partie basse. La partie haute va servir à accueillir tous les aliments qui arrivent de l'œsophage, donc qui proviennent de ta bouche. Donc ça va permettre de les accueillir. Et la partie basse va permettre de vidanger ton estomac et donc de faire sortir les aliments vers l'intestin qui ensuite rejoindront le sang. Et donc après, les nutriments que tu as assimilés seront disponibles du coup pour tes autres cellules. L'estomac, tu peux retrouver deux types de tissus. On a du tissu musculaire et du tissu qui va sécréter quelque chose. On a des cellules musculaires et des cellules sécrétrices. Les cellules musculaires vont avoir un rôle de broyage et de mixage des aliments. C'est ce qui va permettre de casser les aliments que tu manges en tout petits morceaux qui seront plus facilement assimilables par l'organisme. Les cellules sécrétrices, comme leur nom l'indique, vont en fait sécréter quelque chose. Mais oui, c'est clair ! Et dans l'estomac, en fait, il y a trois types de substances qui a sécrété, qui va nous intéresser. Dans un premier temps, on va avoir du suc gastrique. Je pense que tu connais ce terme. On va avoir un facteur intrinsèque. Ça, on va y venir après. Et on va avoir des sécrétions d'hormones, des sécrétions hormonales. Les sucs gastriques sont constitués d'ions. Bon, disons que c'est des mini-ons rostueux. De l'eau, HCL, donc acide chlorhydrique. Et des enzymes digestives. Le facteur intrinsèque, c'est une protéine qui permet d'absorber la vitamine B12. Et les sécrétions hormonales, donc en fait, c'est des hormones qui sont sécrétées dans l'estomac, qui vont avoir un impact sur la faim, comme la gréline, par exemple. Ou il y a aussi des sécrétions hormonales qui vont permettre de stimuler ces sécrétions de substances et qui vont permettre de stimuler le brassage des aliments. À quoi sert l'estomac ? L'estomac va servir à deux choses. Une digestion mécanique, puisque grâce aux cellules musculaires, on va pouvoir brasser, mixer, et broyer les aliments en tout petits morceaux, et une digestion chimique. Pour pouvoir faire de la digestion chimique, on a besoin de ce qu'on appelle des sucs gastriques, qui est certainement quelque chose que tu connais déjà. Et donc, quand on parle de digestion chimique, justement, ça veut dire qu'on fait appel à des molécules et qu'on va transformer quelque chose en quelque chose. Et donc, en soi, là, on va transformer les aliments que tu manges en nutriments. On va récupérer le nutriment contenu dans les aliments. Ce nutriment peut être protéines, glucides ou lipides. Et donc, dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe ? Le suc gastrique qui est sécrété va contenir de l'acide chlorhydrique, d'accord ? Et des enzymes digestives. L'acide chlorhydrique va avoir un effet bactéricide sur tes aliments. Ça veut dire qu'en fait, on va éliminer une partie de la flore bactérienne contenue dans les aliments que tu manges. L'acide chlorhydrique va participer à la digestion des protéines en les dénaturant. Quand tu manges des protéines alimentaires, en fait, l'HCL va permettre de désactiver les protéines que tu manges et donc éviter qu'elles aient un impact sur ton corps à toi. En fait, si tu veux, une protéine, elle a un rôle dans l'organisme. Par exemple, tu vois, l'insuline, c'est une hormone, tu vois, une hormone que l'on sécrète nous, qui est une protéine. Et donc, dans le lait, par exemple, on peut retrouver de l'insuline bovine. Donc, pour éviter que cette protéine du lait ait un impact sur notre corps, l'HCL va venir dénaturer. Donc, en fait, on va désactiver les protéines alimentaires. L'acide chlorhydrique va aussi permettre de ioniser les minéraux. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va faciliter l'assimilation des minéraux que tu es en train de consommer. Par exemple, le calcium, le magnésium, grâce à l'acide chlorhydrique, on va en fait les faire changer de forme et donc leur permettre d'être mieux assimilés par le corps. L'acide chlorhydrique va aussi activer des enzymes digestives. Les enzymes digestives sont des molécules très importantes pour le corps parce que c'est elles qui vont permettre de récupérer les nutriments que l'on a besoin. Et pour schématiser un petit peu le truc, si tu veux, quand tu manges par exemple un bout de viande, tu vois, à l'intérieur de la viande, tu as ce que l'on appelle des protéines. D'accord ? Donc, quand tu manges le bout de viande, la mastication, etc., l'estomac, va en fait casser, fissurer le morceau de viande pour donner des tout petits bouts de viande. D'accord ? Les protéines sont encore contenues à l'intérieur. Ok ? Eh bien, les enzymes digestives font venir récupérer la protéine, casser la protéine en acide aminé. Et nous, en fait, on récupère l'acide aminé. Donc, si on n'avait pas d'enzymes digestives, on ne pourrait pas digérer les nutriments contenus dans nos aliments. Et dans l'estomac, on a une enzyme digestive particulière spécifique qui s'appelle le pepsinogène. C'est une enzyme qui va venir dégrader les protéines alimentaires. Donc, si on n'avait pas, par exemple, cette enzyme-là, on ne pourrait pas dégrader les protéines que l'on mange. Et il y a une autre enzyme qui est activée dans l'estomac, mais qui n'est pas sécrétée dans l'estomac, c'est la lipase linguale. C'est une enzyme qui est sécrétée dans la bouche, d'accord ? Qui finit, du coup, dans l'estomac. Et en fait, l'acide chlorodrique va venir activer cette lipase, et cette lipase va être chargée de digérer les lipides. Si on récapitule, l'estomac permet deux digestions. Donc, une digestion mécanique pour casser, justement, les aliments en tout petits morceaux qui seront plus facilement assimilables par le corps. Et une digestion chimique qui va permettre de récupérer, justement, les nutriments contenus dans ces aliments-là pour qu'on puisse, nous, les absorber plus facilement. Et va y avoir aussi une action avec l'acide chlorodrique sur les minéraux, sur les bactéries, etc. Comment ça s'active, tout ce phénomène-là ? Parce que tu te doutes bien que là, au repos, si je n'ai pas mangé, mon estomac ne va pas sécréter des sucs gastriques ou de l'HCL ou des hormones particulières. Donc, comment ça se passe ? Il y a, en fait, trois phases qui sont très, très intéressantes. Il y a une phase que l'on appelle céphalique. Une phase gastrique et une phase duodénale. Donc, pour faire simple, la phase céphalique fait référence au récepteur sensoriel. Lorsque tu vas entendre, voir et sentir des aliments, en fait, tu vas déjà donner le signal à ton estomac de préparer la digestion. La phase gastrique va se déclencher à partir du moment où tu vas commencer à ingérer les aliments. C'est-à-dire que dès que les aliments vont arriver dans ton ventre, ils vont détendre ton estomac et ton corps, lui, va sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur et donc, il va émettre des signaux qui vont déclencher, justement, la sécrétion des sucs gastriques, de l'acide chlorodrique et la mise en place des cellules, enfin, l'activation des cellules musculaires pour commencer le brassage et le mixage des aliments. La dernière phase est la phase duodénale, c'est-à-dire la phase au niveau de l'intestin. Quand les aliments sont assez digérés par l'estomac, ils vont pouvoir passer dans l'intestin. Et ça, c'est l'intestin qui va le juger. Une fois qu'il va y avoir la première vidange gastrique, donc une fois que les aliments vont descendre dans l'intestin, l'intestin, lui, va sentir et va voir si, du coup, les aliments sont assez digérés pour lui. Si c'est le cas, du coup, lui, il va commencer à digérer les aliments qui arrivent. Si ce n'est pas le cas, il va envoyer des signaux à l'estomac pour continuer la digestion. Qu'est-ce qui se passerait, du coup, si tu n'avais pas d'estomac ? Eh bien, si tu n'avais pas d'estomac, tu aurais plus de chances déjà de développer des infections bactériennes puisque tu n'aurais pas l'effet bactéricide de la cyclorodrique. Tu aurais beaucoup moins de chances de digérer les protéines puisque tu n'aurais pas le pepsinogène. Donc, tes protéines seraient beaucoup moins digérées. Et pareil pour les lipides parce que tu n'aurais pas la lipase linguale qui est activée au niveau de l'estomac. Ces aliments seraient aussi moins broyés, moins mixés, moins brassés parce que tu n'aurais pas la fonction musculaire de l'estomac et donc, tu aurais beaucoup de mal à assimiler ces aliments-là au niveau de l'intestin. Tu aurais aussi beaucoup de mal à assimiler certains minéraux parce que ces minéraux sont activés dans l'estomac. Donc, tu développerais plus de carences alimentaires et donc, ce serait problématique sur ta santé. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe dans le cas de la sleeve. La sleeve, en fait, on va enlever les deux tiers de l'estomac. Et quand tu enlèves les deux tiers de l'estomac, voilà ce qui se passe. Donc, bon, il te reste encore de l'estomac, donc tu as encore de la digestion. Mais toutes les fonctions que je t'ai expliquées tout à l'heure, du coup, sont divisées par deux tiers. On enlève 70% des fonctions de l'estomac. Donc, du coup, tu as beaucoup moins de digestion, beaucoup plus de risque de développer des infections bactériennes, beaucoup plus de risque de créer des carences alimentaires et beaucoup plus de risque, du coup, pour ta santé. Je ferai une vidéo de toute façon spécifique sur la sleeve. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais tout ça pour t'expliquer, du coup, que l'estomac a une place très importante dans ton corps, une place très importante dans la digestion et que tu ne peux pas t'en passer. De toute façon, si les organes sont là aujourd'hui, si tu as un intestin, si tu as un estomac, si tu as un foie, si tu as un pancréas, c'est qu'il y a une raison. Et donc là, dans cette vidéo, on a vu le rôle, justement, de cet estomac. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as pu comprendre l'importance de l'estomac dans ton corps. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre, bien évidemment. Et moi, ce que je vais te souhaiter, du coup, c'est de passer une excellente journée. Et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et donne-moi en commentaire ton avis ainsi que des idées de futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Tout ça va augmenter la visibilité de la chaîne et ça me motivera à te faire encore plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux t'inscrire sur la formation gratuite que j'ai créée, formation de 5 vidéos qui va t'expliquer en détail comment perdre du poids sans faire de régime, sans te frustrer et sans forcément faire de sport. Enfin, si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné et que tu as des questions par rapport à mon programme d'accompagnement, sache que je suis disponible sur WhatsApp et que je prendrai le temps de te répondre personnellement en messages vocaux. Sinon, je te dis à plus tard et on se voit dans la prochaine vidéo.